Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'hab, quand je suis au golf, ça va nickel. On est de retour à Arras. La dernière fois, c'était la petite vidéo où j'avais fait pas mal de potes. J'ai eu peur parce qu'on m'a bien dit que c'était les greens d'été, parce que là-bas je voyais le drapeau un peu, j'ai l'impression qu'il était un peu en avant, à mon avis il va être court sur le green, j'ai eu peur, je crois que c'était les greens hiver, je me suis dit putain, je me suis levé à 6h pour rien. C'est green d'été, donc je suis content, Arras, 18 trous, tous les trous sont ouverts, j'ai un petit torticolis, j'espère que ça va pas trop me gêner, c'est le côté gauche, donc ça va, parce qu'on est comme ça, normalement ça devrait pas poser de problème. Allez, c'est parti, trou numéro 1, par 4, 311 mètres. Je pense que j'étais un peu aligné à droite, à mon avis on va être au niveau des bunkers, en tout cas c'est parti droit, moi pour moi c'est le principal. En tout cas moi je voulais remercier le golf d'Arras et Jennifer du service commercial pour m'avoir offert le green fee, pour que je puisse venir faire ma vidéo dans leur golf, donc c'est super sympa de leur part, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, ça va être un petit peu gras, il y a un petit point d'eau qui est là, alors on a 111 mètres, mais on a un terrain un peu gras, j'ai peur de gratter, c'est le matin, c'est mon deuxième coup. Je vais prendre un petit ferset et je vais vraiment jouer soft quoi. Voilà, ça commence. Bon c'est pas bien grave, par contre il y a déjà un mec derrière moi, il fait chier, putain, c'est matinal les gens. Et on va laisser passer hein. Je suis content parce que mon club, j'ai bien pris la balle là, j'ai bien pincé, enfin j'ai bien pincé, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc je suis au green en 3 mais sur green quand même, donc je suis content, j'avais peur de gratter, de faire un... une espèce d'escalope sous la balle là, l'enfer ce truc. Bon beau premier pas pour commencer, je suis content, ça me met en confiance, boogie, boogie ça me va. Allez, trou numéro 2. On sait qu'il y a un point d'eau à droite, est-ce qu'on fait drive ou bois 3 ? Les départs sont avancés de 20 mètres, mes drives sont plutôt réguliers, je vais pas forcer, je vais jouer mon drive, c'est tout. Petit au pire si on voit la flotte, bah on se mouille hein, on se mouille dans la vie. Un mini mini hook, mais je suis content parce qu'avant mes erreurs c'était des fade slice. Et je sais que les hooks ou draw involontaires sont des better player mistakes. Donc en français j'ai fait, euh, ce sont des erreurs de meilleur joueur, you know, donc je suis content de faire ça parce que, même quand je fais ça, même quand je fais ça, euh, je me sens un bon joueur. Par contre là-bas je vois, il y a 2-3 oies, là où il y a ma balle, j'espère qu'elles vont pas me casser les pieds. Vous voyez, on est pas trop mal, on est pas trop mal, franchement je suis content de ce départ. On est à un peu plus de 90, il y a un bunker à passer, et le green revient vers le... Donc je serais tenté de jouer à un oeuf vraiment tranquille, plutôt qu'un pitch à 90, 95%. Ah, reviens à gauche ! Ah, et voilà ! Encore ce fichu alignement. Et voilà, j'ai perdu un coup bêtement. Ah, et voilà ! Et tout ! Ah, regarde où vient la maricotte du bleu paella ! Ah, et tout ! Quand ce fichu alignement je fais pas attention, ça m'énerve ! La balle elle est nickel quoi, niveau distance, elle est droite, etc. Mais je me suis aligné trop vite quoi, je suis arrivé avec ma... Faut que je vais prendre là, allez ! A partir de maintenant... Allez, c'est parti ! On va vraiment se concentrer, on va essayer de faire du mieux possible, parce que là je suis arrivé... Je me suis aligné un peu vite, et regardez, enfin... La distance, par rapport au drapeau... Et la balle ? Le coup c'était ça, hein ! Je suis content de ce coup, et en même temps, bah du coup je suis frustré ! Mais bon ! Allez, on va essayer de faire une approche pas trop dégueu, pour essayer de sauver le boogie ! Allez Carlos ! La balle est juste là ! De toute façon, vous allez me voir, hein ! Bah au final, vous voyez, je pense que j'ai encore fait une erreur d'alignement ! Bah, 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 bah ! Boogie, moi ça me va ! A chaque fois, les deux premiers pas de son quai, principal. C'est ce qu'il faut retenir, toujours le côté positif ! Bon drive, faire neuf mais mauvais alignement, contact approche au quai, bon premier pote... Bah, voilà ! Boogie, mais en gros, à part les erreurs d'alignement, c'est un bon trou ! J'ai 120 mètres au drapeau, je vais prendre un 7, que je vais jouer tranquille, et je vais m'aligner sur la gauche du green. Moi, ce que je veux, c'est arriver sur la gauche, et je me dis qu'avec un 7, à la limite, si je suis un tout petit peu long, je peux arriver sur la butte derrière green, et que, si le terrain est pas trop, voilà, que la balle redescende. Mais je préfère prendre un 7 que jouer un plein 8, parce que là, on est sur des départs d'hiver, c'est un peu la gadoue. Euh, voilà, hein ! Grosse gratte, quoi ! Bon, on est un peu à gauche, on est dans le rough, euh... Ouais, j'espère, c'est quand même un peu long le 7, là, hein, j'ai peut-être un peu sous-estimer mon... mon swing. Non, je pense qu'on est derrière la butte, en fait. On va être à gauche derrière la butte, donc, on va avoir un coup de 56 ou de 60 à jouer, là. Et ça, c'est des approches 56-60, ouvrir la phase de club, ah là là, j'espère que le terrain est bon derrière, parce que... Parce que là, entre la butte et le drapeau, il n'y a pas grand-chose, donc si je veux essayer de faire un truc... Ah non, ça va, je suis pas... Ah, ok, ça va. Ok. Ça va, c'est... ça va être une approche un peu moins difficile. Le là, il va être un peu dégueulasse, la balle est beaucoup plus bas que moi. Vous allez voir, de toute façon, hein. Mais l'approche est moins difficile que si j'avais été, euh... Derrière la butte, quoi. Vous voyez ? Moi, je pensais que j'allais être là, en fait. Et auquel cas, auquel cas, j'aurais dû vraiment passer la butte, il y a bien 8 mètres, là. Et il y a que 3-4 mètres derrière, donc ça aurait pas été un truc cool à faire. Oui, c'est pour ça que ça prend un peu de temps de filmer. Parce que toujours, pour mes approches, je fais toujours un aller-retour. Hop ! Pour avoir un plan sympa, au cas où, je ferais vraiment une très belle balle. Mais c'est bien, parce que ça me permet de voir un peu le light, enfin le light, euh... Le green, quoi. C'est dommage, hein, ça va pas loin, hein. C'est dommage, parce que je voyais un droit-gauche, et la balle est allée là où je visais, en fait. Elle a pas tant dévié que ça. Mais j'ai déjà remarqué ça, quand on a un pote qui monte relativement franchement, on a tendance à lui donner une direction. Alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas tant de droite-gauche ou de gauche-droite que ça. Mais il faut juste se rapprocher du trou et y aller viser derrière, quoi. Enfin, vous allez me dire, c'est un peu comme tous les potes. Mais je trouve que les potes un peu en montée, mais face au trou, c'est trompeur. On a tendance à leur donner une direction, alors qu'en fait, ils sont pas si déviés que ça. Bon, encore bogey. Bogey player, hein. 5-5-4. Allez, c'est parti. Trou numéro 4 par 5. Donc les départs d'hiver ont été mis ici. Donc c'est bien, c'est parce que c'est à peu près au même niveau que les départs d'été. Franchement, il doit y avoir 3 ou 4 mètres de différence. On doit être au niveau de la myre à peu près. Un peu avant ou un peu après, je sais pas trop, mais tout ce que je sais, c'est qu'on est à gauche de la myre. Donc ça va. Vous voyez, la myre est ici. On est là. Voilà. Bon. Une fois sur place, on se rend compte quand même que j'ai bien eu de la chance. Faudrait vraiment que je me mette à jouer au loto. Bon, ici, je vais prendre un pitching wedge. Allez, vas-y ! On est sur le green. J'ai hier. Vous avez vu ça les coups à 80% ? Bonne technique. Par exemple, je sais que mon 52 sur un tapis au practice à 100%, je fais 75 mètres. Parce que moi, j'ai un défaut, c'est que je cueille un peu les balles, donc elles sont beaucoup plus hautes. Elles sont tapées avec la... Vous voyez, moi, quand je tape une balle... Là, je prends un fair set, par exemple. Moi, la balle, je vais la taper ici. Je vais pas la taper là. Ce qui fait qu'elle part très très haute. Et elle perd en distance. Enfin, elle perd en distance, voilà. Je fais pas non plus... Enfin bref, on s'en fout, c'est pas un concours de taille de... C'est pas qui est la plus grosse. Mais... Ce que je veux dire... C'est que, bah voilà, quand même, comme je cueille les balles, elles vont très hautes. Alors, il y a un avantage, c'est qu'elles pitchent bien, mais... Enfin bref, je sais qu'avec mon 52, plein régime, je suis à 75. Là, il y a 77 au drapeau. J'aurais très bien pu me dire, ah, 52, 52, 52... Non. 52, j'aurais dû forcer, j'aurais dû y aller à 100%. Salut ! J'aurais dû y aller à 100%. Je sais ce que ça aurait donné. Gratte ! Passer sous la balle, j'en sais rien, top. Bref, de la merde. Là, on est bien là. Là, on est en 3 sur le green, on a un gros putte quand même à faire. En descente, qui plus est. Mais... Si on fait comme d'hab depuis ce matin... Ah, ça veut dire ce que ça veut dire. On va voir. Tiens, c'est pas un putte facile ça, les gars. On va voir, c'est l'enfer. On part vers le trou. Il y a un gauche-droite quand même. Ah ! C'est chaud les gars, je le dis direct. Allez ! Allez ! Franchement, ça va. C'est un peu mou, vous allez me dire, mais c'est en descente. J'avais pas envie de la... Ah, c'est à droite, bordel ! C'est pas grave. C'est un petit peu dommage. Trois puttes, bogey. Mais franchement, le premier putte, c'était... Pour moi, c'était costaud. Trou numéro 6, par 5 à nouveau. Par contre, là, on gagne vraiment... On gagne vraiment pas mal de terrain par rapport au départ d'été. J'aime pas trop. Parce que j'ai l'impression de jouer un trou différent, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu m'a pour plus sata. Allez, on est sur le fairway. Bon, voilà. On est ici. Bon, j'ai 180 mètres en montée. Alors là, avec mon niveau, il est hors de question que j'attende quoi que ce soit en direction du green. Plutôt aller m'aligner sur le Crisi Mutuel, là-bas. Et essayer de faire un bois 3 à 80%. Bon, on a eu de la chance, hein. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mon bois 3, ah, mon bois 3 légendaire revient. Mon bois 3 slice, j'ai un peu... j'ai slicé à droite. Donc, on a eu de la chance parce que, hé, encore une fois, heureusement à la limite que j'ai fait 80%, parce qu'elle est passée à 2 mètres des bunkers de green, quoi. Elle est vraiment... je l'ai vu pitcher, elle est redescendue. Ça devrait aller, quoi. On va voir ça. Voyons, on a eu de la chance, hein. Avec l'heure limite derrière, psychologiquement, je peux vous assurer que c'est pas facile, hein. On a la butte à passer, mais le green, il est bien bien à 10 mètres. Là, on n'a pas l'impression comme ça, hein. Je pense que je vais quand même prendre un 56, pas un 52. Voilà, je ne sais pas. Franchement, je vais faire au feeling. Allez, vas-y ! Étant donné que j'ai pris un 56, à mon avis, elle s'est arrêtée nette. Donc, pour les 10 mètres restants, bah, ça sera au putt. Mais 52, psychologiquement, j'avais peur qu'elle aille vraiment trop... Et derrière, le green, il y a un hors-limite, hein. Bon, il nous reste quand même pas mal à faire, hein. Ça va pas être une masse à faire. Si, si, les rimes. Mais, euh... C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre un 52, quand même. Voir peut-être même un pitch, en fait, hein. Vu la configuration du trou. Mais quand on a un trou un peu à l'aveugle, avec un drapeau en montée, et qu'on va pas s'y aller derrière, je trouve que psychologiquement, c'est vachement difficile d'y aller franco, quoi. Allez, roule ! Ça va, franchement, ça, je suis content. Yes ! On fait le part, je suis content. Ça va, je suis bien, je commence à reprendre un peu de feeling avec le putter, là. Donc, voilà, trou numéro 7. Dogleg droit, en gros contrebas, avec un point d'eau, ici. Et une forêt juste avant le point d'eau. Donc, on va vraiment se mettre sur le petit dépeint, là-bas, là. Je vais jouer une provisoire, parce que, là, j'ai fait un peu un hook. Je sais pas ce que j'ai touché avec mon swing, là, mais j'ai fait un hook. Donc, je connais pas trop les causes du hook, puisque, moi, avant, j'avais tendance à faire l'inverse, à faire des slices. Vous voyez, je m'ailleur, hein. Hook, meilleur mistake, better mistake que slice. Donc, même si c'est le mistake, en soi, elle est meilleure. Moi, c'est tout ce que je retiens. Les balles sont ici. Je ne sais pas quelle est la première, ni la deuxième. Je pense que la première, c'est celle qui est le plus à gauche. Ah non, elles sont, ah non, c'est pas une balle, ça, c'est un mouchoir. Tiens, les gens, c'est vraiment des porcs. Alors, la calète, je joue avec une Inesis depuis ce matin. Inesis 3, c'est celle-là, la première. Donc, hop, la provisoire était légèrement vieux. Ah non. Ah putain, quel con, j'ai pris deux Inesis 3. Ah merde, le blaireau. Bah, je vais prendre celle qui est le plus en retrait. Ah, ça, c'est une longue. Ça, je sais que j'ai joué une longue. Si celle-ci, c'est une longue aussi. Non, ça, c'est la deuxième. Télé-tour. Ah bah, du coup, j'ai levé la première. Je suis vraiment un boulet, hein. Bon, je vais faire ça. Voilà. Là, je ne sais pas combien de points de pénalité j'ai pris en vrai. Mais bon. Hé, quand même. Petite partie amicale, tout seul. La première est là. C'est la règle, mon ami. Mais j'aurais dû la... J'ai été bête, j'aurais dû la laisser, aller voir. J'ai pas encore les bons réflexes, mais là, grâce à ça, j'aurais le bon réflexe. J'ai fait un coup de bûchenel, on est à 143 mètres au drapeau. Donc là, pour moi, l'erreur, ce serait de prendre un 7. Un plein coup de fer 7, avec lequel je fais 140 mètres à peu près. Du coup, bah, je prends un 6 et je joue tranquille. Encore une fois, 80%. On voit bien qu'à droite, il y a un bunker, point d'eau, c'est la merde. Donc, on va aller s'aligner sur le petit point blanc à à peu près 5 mètres gauche drapeau. Allez, vas-y ! Ah, c'est dommage, j'ai gratté ! C'est dommage ! C'est vraiment dommage ! Franchement, j'ai gratté, mais il manquait 5 mètres, on s'en fout, on est en bordure de grille. On va faire un petit coup de 52, ça va bien rouler, ou un petit fer 9. On reste positif, les gars. Bon, on voit qu'il manque quand même pas mal, mais c'est pas grave. Parce qu'on voit que la direction, par rapport à là où j'étais, on voit que la ligne est bonne. Donc, à mon avis, je vais prendre un 9. Peut-être même un 8. Ah, ça fait du bien de sauver le parc ! Ah, et sacré fer 8 ! Et j'ai eu peur que ce soit fort, mais j'avais mis ma balle sur le... Sur les approches au fer 8, comme c'est un club qui pince quand même beaucoup, je mets ma balle sur le pied gauche, pas sur le pied droit. Parce que sur le pied droit, ça part vraiment fort. Et j'ai l'habitude de jouer pied droit, et là, j'ai joué pied gauche. Même approche, même dosage, enfin feeling quoi. Et je l'ai vu bien partir, mais comme pied gauche, elle part plus haut, heureusement, elle a pitché, les greens sont un peu mouillés. Rest is history ! En tout cas, merci Christian, parce que tu vois, ça, c'est grâce à notre petite heure d'entraînement petit jeu, qu'on a fait ensemble au Putting Green de Nampon. Dédicace ! Allez, trou numéro 7, je m'aligne à droite du bunker blanc. Alors je sais plus qui est-ce qu'il disait sur le forum que j'allais croiser un espèce de truc sur le parcours, je pense que c'est ça dont il parlait. Je crois que c'est des joueurs de golf. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer seul, moi. Quand je viens, il n'y a jamais personne. Bon, je ne privatise pas le parcours pour moi. Non, mais c'est vrai que j'ai de la chance. Vous voyez ? Panneau D90, la balle est ici, le green est là-bas. Le seul truc, c'est que comme j'ai été un peu à droite, on a les arbres. Donc par contre, on va être sur la partie droite du green, ce qui veut dire qu'on va avoir un putt en descente à faire. Belle balle, un peu topé, mais heureusement qu'on a pris un pitch. Encore une fois, j'aurais pu prendre un 52 à 5%, mais complètement inutile. Il y avait un droit de gauche plus fort que ce que je pensais. Mais 3 parts de la file, si je ne dis pas de bêtises. Donc je suis content. Je vais voir en vitesse si ma première, elle est... J'ai quand même un point d'eau là, un deuxième, et après, c'est du reflépé. Donc je ne vais pas trop perdre mon temps. Bon, j'ai tapé un hybride. Ma provisoire, on voit qu'elle est là, ma provisoire. Donc, un rayon à peu près là, quoi. J'aurais dû aller de l'autre côté, par contre, ça tombe à la force, là, ici, et ça tombe de l'autre côté. Oh putain, non ! Ah putain, elle est là. Enfin, je ne sais pas, c'est... Il existe trois longues. Ouais, c'est ça. Oh, calme ! Bon, par contre, le line... Mais au moins, j'ai retrouvé la première. Franchement, là, c'est la merde, hein. Il va vraiment falloir que je la pince. On est sortis de là ! Oh ! Putain ! J'ai quand même pris mon 52, parce que là-bas, derrière, il y a encore un point d'eau, encore. Et je savais qu'avec le line comme ça, là, j'allais devoir vraiment taper dedans, quoi. Et j'avais peur qu'avec un 8 ou un 7, je propulse trop la balle. Elle n'est pas allé très loin, certes. Mais au moins, elle n'est ni dans le plan d'eau, là, ni dans celui de derrière. On n'est pas trop mal, franchement, après avoir s'être retrouvé là-bas. Allez, roule ! Allez, roule ! J'ai sauvé le bogey, là, j'ai sauvé le bogey, franchement, putain, je suis content ! Eh, mais franchement, là, c'est ma... On se calme. Huitième, neuvième trou, on a fait que l'aller pour l'instant. Mais je suis content, allez, franchement, là, je suis content d'avoir sauvé le bogey, quoi. Mais vraiment. Allez, trou numéro 9. On n'a même pas encore fini l'aller. On pourrait presque dire qu'elle est pas mal. Vous allez bien ? Je me filme, en fait, je filme le parcours. Vous voulez que je vous filme ou pas, sur le trou ? Non ? Bon, on sait au moins une pour voir à quoi ça ressemble. Ça marche, allez, c'est parti ! Bon, il y a pire, hein. Mais c'est pas mal, hein, franchement. Alors, encore une fois, j'ai eu de la chance, hein. J'ai fait un peu le gourmand, je me suis dit, je vais passer le bunker. Donc, on a passé le bunker, encore une fois, mais vraiment de peu. Et du coup, j'ai un shot vraiment pas facile à jouer, quoi. Ça m'apprendra à être gourmand. Et encore, oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma balle a rebondi tout simplement dans le bunker en réparation. S'il avait pas été en réparation, j'aurais été dans le bunker. C'est pas mal, hein. Ça va aller quand même. Je suis pas très jamais que le deuxième coup, hein. C'est vrai. C'est vrai. Il y a la droite du green, enfin du rough. Et le green est vraiment, il est vraiment comme ça, quoi. Avec un drapeau qui doit être à 3 mètres du bord maximum. Ça va pas être un coup facile. Merci. Je suis content. Belle approche. J'ai bien contacté la balle. Merci, Christian. Allez. Putting. Ouais, ça grimpe, hein. Oh, joli. Félicitations. Super put. C'est top. Ouais. Je suis content. Allez, à moi. C'est top, 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 top. Ça descend, hein, quelque chose. Double boogie. Premier de la journée. Mais je suis content parce qu'il a fait un super passe.